Pokémon Légende Arceus vient de sortir et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a fait débat Mais c'est absolument pas le sujet de cette vidéo Du coup je vous propose plutôt qu'on s'intéresse au manga qui parle d'Arceus Et ça tombe bien puisque c'est notre prochaine destination Après avoir traité des 4 premières générations ainsi que des premiers remakes de la licence Il était temps pour nous de nous attaquer au second remake et pas des moindres Puisqu'on parle quand même des meilleurs jeux de la licence La grande aventure, Earthgold et SoulSilver Tout en faisant un petit tour du côté de Légende Arceus bien évidemment Ah je pensais que t'allais parler que de bons jeux Du coup ça va peut-être un peu spoil mais je vous préviendrai Sortir en 2010 au Japon comme les jeux Puis en 2018 chez nous aux éditions Kurokawa La grande aventure, Earthgold et SoulSilver a la particularité d'être centré autour d'Arceus En plus de ne faire que 3 petits tomes et un seul chez nous Ce qui en fait la partie la plus courte des mangas Et quand on voit l'approche que les auteurs ont eu pour les autres légendaires On est en droit de se poser des questions en ce qui concerne le dieu des Pokémon Comme d'hab allez voir les autres épisodes de la série avant celui-ci Dans ma vidéo expliquant ce que sont les mangas Pokémon pour une meilleure compréhension 3 ans après les événements de Pokémon émeraude et 1 an avant ceux de Diamant et Perle Gold est une nouvelle fois appelé par le Professeur Shane pour une mission de la plus haute importance Peter a besoin de son aide Les malfrats de la Team Rocket se sont reformés Et cette fois leur objectif n'est autre que de récolter les 16 plaques légendaires Et le Pokémon Alpha Arceus Petit contre son camp, je rappelle que c'est quand même un ancien terroriste toujours en liberté Ce à quoi Gold décide de participer au Pokéathlon Let's go ! Mais c'est pas tout puisqu'en tendant la nouvelle Silver se mit à son tour en route pour vaincre la Team Rocket Lui qui avait fait le serment de les anéantir à jamais Ainsi avec l'aide de Sandra et Peter Vous suivrez les aventures de Gold et Silver à travers la région de Joto Dans le but de récolter toutes les plaques d'Arceus Et d'arrêter la Team Rocket une bonne fois pour toutes Cependant comme je vous l'avais dit L'objectif principal de Gold au départ C'est le Pokéathlon Et oui il est ici bien bien mis en avant Et absolument tout y est Que ce soit les catégories, les épreuves ou même le Noagrum Shaker Comment ? Vous ne connaissez pas le Pokéathlon ? Bah on n'en parlera pas ici Je vous invite tout simplement à aller voir ma vidéo sur le sujet avec l'ami Ed Layton Si c'est pas déjà fait Sinon sachez que ça change pas des masses En revanche on peut tout de même noter la présence Du conseil 4 Envoyé par l'alliance Pokémon pour tester le niveau des dresseurs de Joto Pour Gold c'est son moment Lui qui n'avait jamais cherché à obtenir les badges de Joto Va pouvoir malgré tout se mesurer aux 4 dresseurs les plus puissants de la région Mais au Pokéathlon C'est pas une vanne ils ont pété un plomb Quant à Peter le maître de la ligue Alors que l'info n'avait absolument jamais été mentionné dans les mangas ou jeux or et argent Lui et Sandra sont bel et bien cousins Et font partie d'un clan ancestral ou un culte particulier au Pokémon Dragon Souvenez-vous dans Earth Gold et SoulSilver Vous aviez d'ailleurs la possibilité de les affronter en combat duo dans l'Antre du Dragon Avec votre rival Un combat qui n'existait que dans ses remakes Et qui explique pourquoi leur lien est autant mis en avant dans ses mangas Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est Arceus Et avec lui le retour de la Team Rocket et de ses 4 commandants Lambda, Lance, Ariane et Amos Et ça peut paraître qu'on dit comme ça Mais bien qu'il s'agisse de remake Ces 4 personnages sont complètement inédits Et je parle pas des mangas Pour vous dire, les 3 crocs existaient même avant eux En réalité, initialement, la Team Rocket n'avait juste pas de vrais admins Giovanni était le seul membre à avoir un nom Et les deux types d'admins s'appelaient juste Kaid Rocket Au même titre qu'un sbire s'appelait Sbire Même Amos, pourtant au sommet de la tour radio de Doublonville N'était qu'un random à l'époque Les teams Aqua et Magma ont donc les premiers vrais admins de la licence Et si on veut chipoter, on peut aussi dire que Jesse et James sont les premiers à avoir eu des noms Plus tard, Game Freak en profitera pour corriger ça dans Pokémon Let's Go En y ajoutant Amos, premier vrai commandant D'ailleurs, ça a créé pas mal de théories à l'époque Notamment Ariane Même si ce n'est cité nulle part, me faites pas croire que c'est pas la mère de Silver Ils ont carrément la même coupe En bref, grâce à ces remakes, la Team Rocket ressemble donc davantage à une vraie team D'autant plus que ces mangas vont encore plus loin Avec la collecte des 16 plaques Faut savoir que les plaques d'Arceus dans Pokémon Ça a toujours été un bordel terrible Entre le film qui nous dit que seules 5 plaques sur 16 permettent de créer le joyau de vie Le reste poubelle Et les jeux vidéo qui nous disent qu'il s'agit d'artefacts rares Avec d'anciennes inscriptions gravées dessus Avant de nous permettre de les vendre pour 500 pokés de l'art Il aura fallu attendre Légende Arceus Pour qu'elle soit considérée comme des éléments clés Indispensables pour comprendre et rencontrer le créateur Mais ces mangas leur donnent une nouvelle origine Elles seraient issues de la synthétisation par les hommes Du pouvoir qu'Arceus utilise pour changer de type Et conférerait à son porteur un pouvoir bien trop grand Oui bon, elles augmentent la puissance d'un type de 20% quoi Oh mince D'ailleurs, en parlant de Légende Arceus Vous avez vu mon équipe ? Elle est belle hein ? Alors ça c'est mon hécateur, il est type rush Du coup je l'ai appelé Pierre Oui c'est une femelle mais on dit une pierre, connard Ça c'est pas tapons en tiflosion Ça c'est Ted, Morsah King Ça c'est... Veubou Ça c'est Falco, mon guerrier aigle Et ça c'est mon baron Samsonita Il a la force de manger Et de boxer Et tant qu'on parle d'équipe, j'aimerais souligner un truc L'impact que les mangas ont sur les jeux vidéo J'en ai jamais parlé, j'en parlerai peut-être en détail un jour Mais par exemple Comment ça se fait que presque tous les pokémons de la 4G Qui ont obtenu une évolution Sont des pokémons de gold et silver dans les mangas ? Bref, les 16 plaques d'Arceus Ayant été récoltés Il est temps pour la Team Rocket De se rendre aux ruines Shinjo Un lieu qui, encore aujourd'hui Interroge pas mal les fans de la licence Et ces mangas n'arrangent absolument rien Pour résumer, les ruines Shinjo sont des ruines situées Comme son nom l'indique Quelque part entre Sino et Joto Elles sont apparues pour la première fois dans Earth Gold et Soul Silver Justement durant l'événement lié à Arceus Quant à la légende pokémon Shinjo n'est cité que dans l'un des poèmes du héros légendaire Et selon ces mangas Il s'agirait d'une autre dimension Accessible uniquement si Arceus accepte de s'ouvrir à nous On y retrouverait même les traces d'une civilisation ayant migré de Sino vers Joto Et ça, c'est selon les archéologues Comment des archéologues ont pu venir ici ? Cependant, il est déjà trop tard Amos avait tranquillement attendu que Silver récolte les plaques pour les lui voler Maintenant qu'il les a en sa possession Il peut contrôler le dieu des pokémon Arceus Mais ça marche pas comme ça en fait Dans les jeux vidéo, Arceus n'était capturable qu'à condition de posséder la flûte azur dans Diamant et Perle Or, elle n'a jamais été distribuée C'est littéralement un objet annulé Car selon Junichi Masuda Sa distribution aurait créé bien trop de confusion chez les joueurs Encore une fois, il aura fallu attendre légende pokémon Arceus Pour que l'objet soit rendu canon A condition que vous ayez récolté toutes les plaques et complété le Pokédex Et c'est justement sur ce point que le manga a été monstrueux Pause ! A partir de maintenant, ça va spoil le manga Mais surtout légende pokémon Arceus Alors si vous voulez éviter ça, Go fonce à ce timecode Et nous, bah on continue Au delà du fait que Crystal essaye de le choper dès qu'elle croit son regard Bon, Arceus est montré dans cette oeuvre comme une vraie divinité Il y est dit qu'il réside au fin fond des cieux Loin des hommes pour lesquels il éprouve un profond dégoût Et surtout, il ne peut pas être contrôlé C'est un point qui avait bien été respecté dans les gens de pokémon Après avoir battu Arceus, il reconnait votre valeur Et accepte de vous aider temporairement dans votre quête A aucun moment, on ne peut lui lancer de Pokéball Il nous aide, mais n'est pas soumis Et ça, Amos l'apprendra à ses dépens Après avoir invoqué Arceus, il fit le souhait de transmettre ses prochaines paroles à toute la région Suppliez Giovanni de revenir Oui, c'est bien une version cool de la prise de la tour radio de Doublonville Sauf que ça ne s'arrête pas là Puisqu'il va aussi faire le souhait d'invoquer Dialga, Palkia et Giratina Dorénavant, plus personne ne pourra se dresser contre la Team Rocket Amos va pouvoir réaliser son rêve Devenir le bras droit de Giovanni Du moins, c'est ce qu'il pensait Arceus n'en a que faire de ses ordres Pire encore, sa haine envers les hommes est encore plus grande Quant à Dialga, Palkia et Giratina Ils n'ont qu'une envie, se foutre sur la gueule L'événement auquel il est fait référence Et bien celui de l'hôtel Trismegis, Dirtgold et SoulSilver Sauf que rien de tout ça ne s'y passe, évidemment En réalité, après avoir reçu Arceus lors d'une distribution Un événement nous conduisant aux Ruines Alpha Pouvait être enclenché Notre récompense après une cinématique trop bizarre Un oeuf de Dialga, Palkia ou Giratina L'heure est grave Si un affrontement a lieu dans ces ruines Cela entraînerait la disparition des deux régions et du monde Heureusement pour nos héros C'était sans compter sur l'arrivée des trois premiers méchants du manga Giovanni, Peter et Fredo Qui étaient censés être morts Mais c'est même pas le vrai problème Comment ils sont arrivés là ? Genre Giovanni dit lui-même Je vais les aider aux Ruines Sinjo Comme si c'était le quartier d'en face L'ultime combat a commencé Fredo contre Dialga Peter contre Palkia Et Giovanni contre Giratina Quant à nos héros Ils luttent comme ils peuvent Contre un Arceus en colère C'est cool Mais c'est vraiment de pire en pire Genre Fredo est littéralement immunisé contre le temps Togepi qui est de base un démon dans ses mangas Évolue en un Togekiss énervé Et les légendaires se font fumer Regarder Palkia Est-ce qu'il se prend une clé de bras par Dracolos ? Heureusement grâce à la relation Kili Gold à ses partenaires Arceus reprit espoir en l'humanité Il existe sur cette terre des hommes qui comprennent leur Pokémon Ce qui lui permet de calmer les autres légendaires Et de s'en aller à tout jamais Tout est bien qui finit bien Fredo est à présent en liberté Après avoir passé 4 ans dans une faille temporelle Giovanni reprend son poste de chef de la Team Rocket Après avoir avoué qu'il n'a jamais fait tout ça pour retrouver son fils Mais uniquement pour le pouvoir absolu C'est une clim monumentale pour Silver Et l'histoire de nos héros inspire un jeune réalisateur Pour un futur projet du nom d'Omega 5 Tiens tiens la série préférée d'un jeune homme nommé Diamant Mais cette grande aventure est loin d'être terminée Puisque quelque part dans la région du Nice Un jeune homme du nom de Noir s'apprête à entamer un voyage inoubliable Sur ce n'oubliez pas Les gens d'Arceus c'était sympa Voilà voilà on s'arrête là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz